Europe 1, 7h13, Thomas Soto. Et on retrouve Nicolas Barré pour l'édito éco d'Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Vous nous livrez une exclusivité ce matin. Les groupes du CAC 40 ont distribué 56 milliards d'euros à leurs actionnaires l'an dernier. 56 milliards, on est à un cheveu du record de 2007, l'année qui précédait la crise, rappelons-le. Oui tout à fait, c'est presque deux fois le budget de la défense, c'est sept fois le budget de la justice. Alors je vois déjà les réactions que ce chiffre va susciter, on va dire les actionnaires s'en mettent plein les poches. Est-ce que c'est complètement faux ? Regardons où va l'argent. Sur ces 56 milliards, vous avez d'abord la moitié qui va à des non-résidents. Parce que comme on ne fait rien pour encourager l'actionnariat français, le gros de cette manne part dans la poche de fonds de pension américains ou de fonds de souverains, qataris, saoudiens, etc. Bref, cet argent s'en va. Et sur l'autre moitié des 56 milliards, la plus grosse part, de très très loin, va dans les caisses de l'État. Lorsque le CAC 40 distribue des dividendes, l'État français se remplit les poches en réalité. Pourquoi ? Parce que la fiscalité du capital est beaucoup plus élevée en France qu'ailleurs. Quand une entreprise distribue des dividendes, elle est d'abord imposée sur ses bénéfices, évidemment. Ensuite, les dividendes qu'elle distribue sont souvent imposés à 45%, à quoi il faut ajouter 15,5% de prélèvements sociaux, éventuellement l'ISF. Et au total, on arrive, c'est l'OFCE qui a fait ses calculs, à un taux d'imposition sur les dividendes distribués qui peut friser les 75%. CQFD, le grand gagnant, c'est l'État. C'est l'État et donc pas forcément les entreprises concernées. Oui, c'est assez pervers parce que comme le capital est surtaxé par rapport aux autres pays, les grandes entreprises françaises doivent distribuer plus de dividendes pour garder leurs actionnaires. Et ça, ça se fait au détriment du financement de l'investissement. Autrement dit, au nom d'une vision fausse de l'égalité, on surtaxe le capital avec pour effet d'enrichir les non-résidents, de faire fuir les capitaux et de pénaliser l'investissement en France. Ça s'appelle quand même avoir tout faux. Mais sauf que si les entreprises décident de mettre davantage d'argent dans la recherche et le développement, là, c'est pas taxé, c'est pas distribué, c'est pas taxé. Et ça permet aux entreprises de croître et de se préparer pour l'avenir, non ? Oui, tout à fait. Mais dans ce cas-là, elles distribuent effectivement moins de dividendes. Et là, ce sont les capitaux qui ne sont pas contents, les fonds souverains. Et qui s'en vont. Et bien voilà le serpent qui se mord la queue. Nicolas Barret, tous les matins avec nous sur Europe 1, directeur de la rédaction des Echos. A demain, Nicolas. A demain.